Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui sera politique ce soir, puisque nous recevons un homme politique bien connu sur le terrain, même s'il peut faire jante de sa jeunesse encore, c'est Christian Baptiste, le maire de Saint-Anne. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit le maire de Saint-Anne, peut-être en ce moment l'agitateur de la Carle. Voilà. Monsieur Schengen, l'agitateur, on sait où il est. Et je dirais même que c'est surtout cette gestion catastrophique aujourd'hui que nous connaissons de la part du président qui relève aussi d'une certaine incompétence, il faut le dire les choses très clairement. Donc nous, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes quand même 21 élus, une majorité d'élus qui voulont attirer l'attention non seulement des élus qui sont à la communauté d'agglomération Rivière-du-Levant, mais aussi l'ensemble des citoyens qui sont contribuables, qui sont électeurs, qui sont usagers. Donc on veut tirer la sonnette d'alarme pour dire que voilà, nous sommes déjà dans une gestion catastrophique du président actuel. Vous l'aviez fait déjà une première fois. Vous revenez en demandant là un conseil communautaire extraordinaire sur une question bien précise qui a été relevée notamment par un collectif de citoyens, l'augmentation des taxes sur le territoire de la Carle. C'est un vrai sujet et vous demandez au président débat sur cette question. Il faut bien préciser, effectivement, il y a une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordues ménagères. Et quand j'ai reçu le collectif, je leur ai dit qu'à cette taxe-là, on ne peut pas y toucher. Et donc je suis effectivement favorable à l'augmentation de cette taxe des ordues ménagères, d'autant plus qu'il nous est imposé par une directive européenne, dans la mesure où il faut effectivement que les recettes en matière fiscale, en matière de taxes, correspondent au nombre, en tout cas à la production de déchets. Donc plus on produit de déchets, effectivement, plus on risque de payer de taxes. Donc il faut mettre en place une véritable politique de réduction de déchets. Par contre, concernant effectivement la taxe, le taux concernant le foncier bâti, eh bien là, parfaitement, nous soutenons le collectif parce que nous estimons que cette augmentation, elle est totalement, effectivement, scélérate, brutale, trop brutale, plus de 1200%. Donc je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait un conseil extraordinaire avec le collectif. Et j'ai bien expliqué aussi au collectif que... J'ai quand même une question, Christian Baptiste. Cette taxe, elle sort, elle est visible aujourd'hui. Mais vous n'avez pas été consulter les élus communautaires sur cette augmentation ? Alors attendez, pour que les choses soient bien claires, il y a eu une commission des finances. Moi, j'ai découvert cette taxe au niveau de la commission des finances. Et lorsque encore, justement, le président brandit une feuille de présence, et là encore aussi, ça relève de l'incompétence, on ne peut pas brandir une feuille de présence et dire que ceux qui ont signé étaient d'accord, d'une part. Mais d'autre part, bien évidemment, il y a qui est-ce qui est souverain ? C'est le conseil communautaire qui est souverain. Et donc par conséquent, nous, nous avons demandé que ce conseil soit tenu sur place. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous avons demandé à ce que ce conseil soit tenu, au moins pour ceux qui ne le peuvent pas, se déplacer en visio, ce qui n'a pas été le cas. Donc par conséquent, nous, nous n'étions pas présents, mais nous disons que nous aurons de toutes les façons voté contre cette augmentation. Mais c'est surtout la brutalité. On passe de 0,6 à 8 %. Donc je crois qu'aller demander les contribuables, notamment de la CARL, et ceux qui vont encore recevoir Saint-Anne ou encore Saint-François, qu'ils n'ont pas encore reçu, eh bien vous leur demandez justement, est-ce que cette augmentation leur semble effectivement pas très douloureuse ? Je pense qu'elle est vraiment douloureuse. En tout cas, cette situation illustre une difficulté de parole, d'action, de, on va dire, de travail véritablement communautaire entre le gosier et les autres communes, singulièrement la vôtre. M. Schengen, je voudrais quand même expliquer très clairement à la population. Je disais tout à l'heure qu'il y a un problème de gestion catastrophique, de gestion aux ressources humaines. Il y a beaucoup d'employés qui sont effectivement, ils ne sont pas du tout à l'aise. Gestion budgétaire, gestion financière, gestion fiscale, gestion de la commande publique, gestion de la commande. Je dis que nous sommes dans une gestion catastrophique. Et cela est dû à certaines incompétences, notamment du président. Mais surtout, je veux dire que nous n'avons pas d'esprit communautaire à la CARL. Il n'y a pas de projet communautaire présenté par le président. Il y a des projets gosériens ? Oui, tout à fait. Il y a quelques projets gosériens et qu'on veut nous faire avaler comme projet communautaire qui n'est pas du tout d'intérêt communautaire. Il y a un pacte financier et fiscal. Le pacte financier et fiscal doit être justement, c'est un contrat entre les communes membres et les meilleurs. Justement, qui doit aller effectivement sur trois points. L'attribution de compensation, un fonds de solidarité commune et aussi effectivement un fonds de cours. Mais tout ceci doit être basé sur un projet communautaire. Il y avait de toutes les façons la base de projet communautaire. Fusse de l'ancienne mandature, mais soit le président dit « Bon voilà, je fais table rase et voilà mon projet. » Mais il n'y a pas... Et comment voulez-vous avoir un pacte financier et fiscal s'il n'y a pas de projet communautaire ? Et donc par conséquent, c'est ça. C'est ce qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas avoir non plus de plan plurian de l'investissement s'il n'y a pas de projet communautaire et tout ce qui en découle. Donc c'est bien ce cheminement que le président ne maîtrise pas. Donc il faut que les choses soient claires. Nous sommes 21 élus. Voilà, vous êtes 21 qui menait la fronde. Mais Christian Baptiste, vous en discutez de cette situation avec les autres maires de la communauté d'Aglo, de la rivière du Levant ? Tout à fait, tout à fait. J'ai des échanges avec les autres maires aussi. Mais l'élément fondamental, c'est qu'il n'y a pas d'esprit communautaire. Il n'y a pas d'éterret communautaire qui se dégage. Et c'est ça le problème. Et dès lors, forcément, il ne peut pas y avoir de projet de la communauté. Et je voudrais dire simplement, c'est que nous ne sommes pas là, et encore moins que Christian Baptiste, pour faire un putsch, pour venir prendre la place du président Cordé. Loin de nous cette idée. Mais simplement, nous disons que nous avons une majorité et nous ne le laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas la carte. Continuer dans cette gestion calamiteuse. et surtout, faire en sorte que nous n'avons pas de projet, véritablement, une visibilité, une vision pour notre territoire. C'est simplement ce que nous disons. Donc, si le président change de comportement, eh bien, c'est tout naturellement que nous allons travailler ensemble. Mais si tel n'est pas le cas, évidemment, nous allons toujours mettre en avant et nous tirons la soleil d'alors. Je disais que nous sommes déjà dans une gestion calamiteuse sur différents points, que ce soit financier, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit de la commande publique, notamment au niveau de la communication et même de la gestion politique. Et ça, je le dis haut et fort. Et on ne dira pas que nous ne l'avons pas dit. Mais je dis, non, je dis tout ça très clairement. Je ne suis pas, j'entends parler de revanche. Revenge de quoi ? Non, 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 Christian Baptiste n'est pas... Ce ne sont pas vos objectifs. Non, 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 mais pas du tout. Et les 21 qui sont à Montagne ne sont pas que Saint-Annais ? Alors, d'une part, pas du tout, mais je dis très clairement que nous, nous voulons une gestion qui soit saine. Et aujourd'hui, elle n'est pas saine, cette gestion. Très bien. Autre sujet d'actualité qui vous concerne au plus haut point, vous êtes un maire d'une commune littérale de la Guadeloupe, Saint-Anne. Sujet au sargasse, c'est vrai, quasiment chaque année, maintenant, depuis près de 5 ans, 2,5 millions d'euros alloués par le gouvernement à ces communes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tout à fait. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, j'ai l'impression que le gouvernement, au moins, a entendu la voix de Christian Baptiste en tant que maire, parce que j'ai toujours dit, il y a eu beaucoup de colloques, beaucoup d'échanges, beaucoup d'études, mais aujourd'hui, le maire, il est seul face au sargasse, en tout cas ceux qui sont impactés, seuls. Nous, c'est plus de... C'est le budget de la commune qui est directement impacté. Directement impacté. Plus de 2 millions d'euros depuis 2017. 500 000 euros cette année. Bon, 2 millions de secs pour les Antilles, c'est déjà pas mal. Mais nous espérons que ça va augmenter. Mais ce que nous proposons, très concrètement, qu'il y ait un fonds dédié pour le ramassage des savages, dans un premier temps. Évidemment, avec la région, avec l'État, avec la communauté d'agglomération, mais surtout, évidemment, nous, nous allons mettre en place, aussi, on a reçu effectivement des aides, pour mettre des barrages déviants. Donc, ce qui veut dire que... Ce qui existe déjà dans d'autres pays de la Caraïm. Et notamment à la Martinique. Donc, nous avons déjà attribué le marché, en tout cas, notre pays a déjà été désigné, pour le barrage des vires. Donc, ce qui veut dire que si on a le moins possible d'échouages, donc ça nous fera moins de coûts. Évidemment, nous souhaitons que les études, les recherches fondamentales et expérimentales continuent pour faire en sorte que les savages soient une matière première. Comme ça, nous serons riches. Si les savages deviennent une matière première. Mais pour l'instant, le maire, il est seul. Et donc, c'est vrai. Quelqu'est-ce qui dit qu'il est seul ? C'est vrai. On a eu des accompagnements en termes d'équipements, en termes d'investissements. Mais ce sont des équipements et des investissements qui engendrent des coûts de fonctionnement. Et donc, par conséquent, là encore, c'est aussi sur le budget communal. Très bien. Autre sujet, c'est la période que l'on vit en ce moment. Des confinements à venir sans doute en fin de semaine. Christian Baptiste, on sait que vous êtes une commune touristique. Beaucoup s'élèvent contre l'ouverture des frontières. En même temps, il faut que l'économie reparte. Quelle est votre religion en la matière ? Ah, c'est qu'il y ait effectivement l'ensemble des protections. Et j'estime que même si on est... D'autant que le préfet indique que les plages pourraient être réouvertes entièrement au public pendant les vacances scolaires. Je dis que pour rentrer en Guadeloupe, même si on est vacciné, je suis d'avis à ce qu'il y ait néanmoins le test, le test PCR pour vérifier. Et donc, par conséquent, je crois que... Et on a très bien vu que le Covid est arrivé en Guadeloupe, effectivement, à travers les frontières qui sont restées ouvertes. Et donc, la gestion a été quelque peu mauvaise. Donc, aujourd'hui, nous devons... On ne peut pas fermer les frontières. Parce que sinon, on n'aurait pas d'économie. On est bien d'accord. Mais nous devons tout faire lorsqu'on franchit les frontières de la Guadeloupe. Eh bien, qu'on ait toutes les sécurités, toutes les garanties au niveau sanitaire pour que ce virus ne circule pas. Vous êtes un des premiers maires qui a pris la décision de fermer des plages communales. Vous ne le regrettez pas aujourd'hui ? Non, mais pas du tout. C'est vrai que nous avons été plus loin que le préfet. Parce que, tout simplement, nos compatriotes ne respectaient rien. Ils ne respectaient pas, justement, les consignes que le préfet avait données. Et donc, par conséquent, il fallait faire ce geste, surtout au mois d'août. Et donc, par conséquent, le virus, il circulait. Mais pas du tout, je ne regretterais rien. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes revenus à des prescriptions normales où il y a une fermeture entre 11h et 15h. Bon, je crois qu'effectivement, c'est relativement bien respecté. Et c'est ce que nous demandons. Parce que le virus, il circule, nous devons prendre toutes les précautions à cet effet. Christian Baptiste, merci d'avoir été notre invité ce soir. Et à très bientôt sur nos antennes. Merci. Question sans détour que vous retrouvez tous les soirs sur ETV, sur Alizé TV également. Et ne l'oubliez pas sur le www.etv.gp. Bonne soirée.